bonjour à tous et à toutes très contente de vous retrouver à nouveau et de suite nous allons poursuivre pour un nouveau tutoriel on y va la dernière fois je vous avais proposé ce ce modèle le modèle serroile très facile à réaliser je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo et aujourd'hui j'ai envie de partager ce petit modèle avec vous très facile aussi à réaliser ce modèle qui est doublé à l'intérieur qui composait au final de trois morceaux à faire le morceau principal celui de la tête la bande du bas et les oreilles tracer un rectangle 20 cm sur 14 tracer le milieu de cet angle vers le milieu fait un point de 7 cm vous reportez la même mesure de là vers le bas pareil 7 cm cette ligne va représenter à la fois le milieu et le droit fil joindre ce point à ce point repérer le milieu de cette ligne et tracer de là au coin de ce point vers le haut monté de un centimètre et demi un centimètre et demi arrondir en partant de ce point jusqu'à celui là et venir de ce point jusqu'à ce point faites le à la main levée aucun problème du milieu vers l'intérieur 5 mm de ce point à ce point 6,5 et tracer le patron final est représenté par le trait épais plier le patron épinglé et coupé autour de ce point vers le haut mesure et 7 cm et reporté la même mesure et tracer cette ligne sera importante pour la gradation tracer une bande 32 cm sur 10 cm de large le milieu de la bande est représenté par le droit fil le patron des oreilles à partir d'un carré 6 sur 6 tracer le milieu de ce point à ce point un centimètre la même chose en bas et pareil de ce côté et de ce point à ce point arrondir et fait la même chose pour ce côté et couper conclusion vous avez trois morceaux celui du bonnet coupé deux fois dans le tissu et deux fois dans la doublure pour les oreilles deux fois dans le tissu et deux fois dans la doublure la bande du bonnet une fois dans le tissu pour le tissu je vous conseille de prendre de jersey 100% couton celui ci sera mon bonnet le tissu principal celui ci la doublure du bonnet l'intérieur est bien sûr la côte que représentera la bande du bonnet attention à la coupe surtout pour le jersey il a un côté beaucoup plus élastique que l'autre le côté élastique sera toujours la largeur et là le droit fil tracer tout autour respecter bien le droit fil et tracer la pince et couper allez tranquillement en coupant la pince passons à la couture du bonnet on va commencer d'abord par un piquer les pinces endroit sur endroit épinglé piqué en commençant par la valeur du pied presseur et venir mordre jusqu'à la pointe pour piquer le jersey n'oubliez pas d'utiliser l'aiguille spécial stretch et vous allez préparer les quatre bonnets assembler les oreilles endroit contre endroit et piquer tout autour retourner sur l'endroit positionner l'oreille fait un tout petit pli positionner chaque oreille à un centimètre et demi de la pince et épinglé assurez vous que les plis sont à l'opposé l'un de l'autre fait une petite couture de maintien de début de l'oreille à l'autre oreille à trois millimètres du bord épinglez l'autre bonnet endroit sur endroit piquez pointe exact tout autour de là jusqu'à là ou avec la surjeteuse faites la même chose pour le bonnet de l'intérieur endroit sur endroit prenez votre bande pli en deux et assemblée passant à la dernière opération celle de assembler les trois pièces introduire là dans l'autre envers sur mettre les deux coutures de côté l'un sur l'autre épinglé faites la même chose de l'autre côté la bande pli en deux marquer le milieu de la bande par une épingle positionner votre bonnet de cette façon les deux oreilles à l'intérieur la bande par dessus couture de côté l'une sur l'autre des coutures de la bande en face de ceux du bonnet épinglé cette couture en face du milieu de la bande épinglé le tout prenez votre temps épinglé bien d'une façon à apprendre les quatre épaisseurs et piqué quelle que soit la machine que vous avez utilisé celle ci ou la surjeteuse la bande la côte doit impérativement être sur les griffes c'est tout plié de cette façon vous allez avoir un bonnet bien fini amusez vous fait des bonnets assortis au serroil un modèle facile et rapide en quelques minutes et bien sûr le tissu fera toute la différence en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage petit like un commentaire et surtout abonnez vous abonnez vous